Chers amis, bonjour. Certains observateurs n'ont pas manqué de souligner à l'issue du match perdu à Lille qu'il serait peut-être bon de ne pas trop oublier ce qu'il se passe derrière nous. Alors c'est vrai, nous avons, avant d'affronter le Stade Rennais ce week-end, 8 points d'avance sur les premiers relégables strasbourgeois. 8 points, ce ne sont pas les 11 qui nous séparaient des mêmes avant ce match à Lille. Toutefois, dans le contenu, très sincèrement, on est dans le vrai, en tout cas beaucoup plus proche du vrai et de ce qu'attend Michel Derzakarian qu'il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Donc il suffit simplement un peu d'ajuster la mire, de faire quelques efforts supplémentaires, mais l'équipe a quand même un jeu à consistance un peu plus crédible aujourd'hui. C'est à ce titre et c'est pourquoi ce match contre le Stade Rennais, qui occupe actuellement la 6e place, ne doit pas au fond être un match de la relance. Certes, nous restons sur deux défaites, mais c'est un match qui doit confirmer une fois de plus que nous serons de solides, de très solides candidats au maintien, parce qu'on n'en est pas loin, bon sang, la barre des 40 points est toute proche, on finira bien par y arriver. Alors les Rennais, eux, sont 6e et sont menacés derrière par les Lyonnais qui recevront Marseille à la fin du week-end. A chacun son objectif, à chacun ses soucis, le nôtre sera de briller. Bien sûr, ce dimanche est coupé cette série de deux défaites consécutives contre Toulouse et à Lille. C'est dimanche, soyez ponctuel, le coup d'envoi du match sera à 17h05. A dimanche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501